Bonjour, bienvenue au cours de conception mécanique. Cette semaine, au chapitre 7, nous allons voir la théorie avancée de mise en plan. Et au chapitre 9, on va parler de la mise en plan d'assemblage. Donc, dans ce module, au chapitre 7, nous allons parler de la coupe complète, de la coupe brisée. On va faire aussi des vues de détails, des vues agrandies et des coupes locales, qu'on appelle aussi les coupes, les sections partielles. Au chapitre 9, on va faire la création de mise en plan d'assemblage. On va faire la coupe d'assemblage et on va créer les bulles et on va faire venir et modifier la liste de nomenclature. Donc, première chose aujourd'hui dans le cours, au chapitre 7, nous allons parler de la théorie avancée des mises en plan. Donc, des fonctions de coupe surtout qu'on va voir ici. Donc, nous allons partir la démonstration avec la pièce qui s'appelle Buter mobile, qui est une pièce que vous allez retrouver dans les pièces d'étau. Donc, on va créer une mise en plan à partir de cette pièce-là. Donc, on se souvient comment faire. Donc, j'allais dans créer une mise en plan à partir de la pièce. Ici, j'avais déjà une mise en plan qui était nommée avec ce nom-là. Donc, nous, on va repartir avec une nouvelle pièce. Ici, on va travailler en pouces. Et pourquoi je prends cette pièce-là? Eh bien, c'est parce qu'elle a des détails intéressants à voir à l'intérieur de la pièce. Ça va me permettre aussi d'essayer différents types de coupes et de vues aussi pour bien voir tous les détails de cette pièce-là. Donc, première chose, dans la palette des vues, on va commencer notre travail de mise en plan avec la vue de face. Donc, on voit qu'ici, la vue de face a été tournée de côté. Donc, très simple. Ici, je vais la remettre du bon côté avec zoomé, translaté, rotation de la vue. Et ici, je vais tout simplement tourner graphiquement à l'écran avec ma souris. Et ça va me donner moins 90 degrés. Donc, je peux appliquer et fermer. Ma vue n'est pas très grande ici. Je pourrais l'agrandir un peu. Donc, si je m'en vais dans échelle, utiliser l'échelle personnalisée. Je vais essayer d'y aller avec la 3,5. Donc, 3,2 comme échelle. Ça donnerait un bon résultat ici. OK. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer de nouveau cette semaine? Eh bien, on va parler des coupes. Donc, qu'est-ce qu'une coupe? Une coupe, c'est une vue qui va me permettre de voir à l'intérieur de la pièce. Donc, lorsque j'ai des détails intéressants à montrer dans ma pièce, je vais utiliser la fonction vue en coupe. Donc, je m'en vais dans les fonctions de disposition des vues ici. Et vue en coupe. Très simple à utiliser. Ici, j'ai comme 4 choix de coupes différentes que je peux faire. Moi, je vais toujours utiliser, du moins la plupart du temps, je vais utiliser la verticale ou l'horizontale. Pour notre démonstration, on va y aller avec une vue verticale. Et je vais venir couper ma pièce directement au centre. Donc, c'est facile. Je me déplace et on voit que le logiciel me propose une vue de coupe qui va être verticale. Donc, je vais sélectionner un élément de géométrie. Ici, je vais y aller avec le centre du cercle pour venir bien me positionner au centre de la pièce. Et je vais cliquer la position ici. À ce moment-là, je vais avoir plusieurs options de coupe que je peux faire. Ici, ce qu'on veut faire, c'est une coupe complète. Donc, je veux vraiment passer à travers la pièce. Et c'est l'option qui est disponible par défaut. Donc, j'ai juste à confirmer avec le crochet vert. Et il va me proposer une vue dans cette direction-là. Donc, remarquez un certain petit détail ici concernant les normes de dessin. Lorsque vous avez un plan de coupe, donc le plan de coupe A, par exemple, ici, qui pointe vers la gauche, toujours, toujours, ma vue résultante va se retrouver du côté droit. OK? Parce qu'une vue de coupe, en fait, c'est comme si je prenais une scie et que je venais couper ma pièce en deux et je prends une photo dans la direction des flèches. Elles sont comme ça. Et la photo, je vais la rabattre sur la feuille et ça va me donner cette vue-là. Donc, je dois la rabattre du côté opposé à la flèche. Donc, je confirme ça. C'est ma première vue qui est une vue en coupe complète. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans les annotations, ici, et je vais aller rajouter une ligne de construction sur ma pièce. Ici, ça va être important. Donc, je vais aller sélectionner la vue, ici, dans les options de lignes de construction, et juste à me déplacer comme ça et aller sélectionner le cadre autour de ma vue. Ça va me permettre de rajouter automatiquement une ligne d'axe sur la portion qui est percée au centre. Remarquez que, par défaut, les vues en coupe, le résultat, ne devraient pas avoir de pointillés. Donc, si jamais le logiciel vous présente une vue avec des pointillés, à ce moment-là, il y a une erreur. On aurait juste à sélectionner la vue, comme ceci, et on pourrait aller dans les options d'affichage, ici, et choisir lignes cachées supprimées. Parce que si j'ai des pointillés, comme ici, comme montré, c'est une erreur de descente. D'accord? Donc, on ne met jamais de lignes pointillées sur une vue en coupe. Ok. Donc, ça, c'est notre premier style de coupe qu'on va faire. Très simple. Puis, remarquez que la coupe, c'est appelé A automatiquement. Le logiciel a mis les lettres A de chaque côté. Et la petite annotation, ici, il faut faire attention parce que, des fois, si la vue est basse, la petite annotation va se retrouver dans le cartouche de dessin. Et on pourrait ne pas la voir, puis remettre les dessins comme ça, ce serait une erreur. Donc, coupe A. Si jamais, ce n'est pas bien positionné, le petit texte qui est ici, je peux toujours le déplacer comme ceci, juste à le sélectionner et à le déplacer. Et je pourrais même aussi forcer le texte qu'il y a à l'intérieur de cette annotation-là. Je pourrais double-cliquer dessus et venir modifier les inscriptions qu'il y a à l'intérieur. Mais, en général, on laisse ça comme ça. C'est bon par défaut. Maintenant, par la suite, on va voir un deuxième type de coupe. C'est ce qu'on appelle une coupe brisée à plans parallèles. Donc, la coupe brisée à plans parallèles, je vais faire un changement de direction dans ma coupe pour venir montrer des choses qui sont sur deux niveaux différents. Donc, très simple encore, je vais utiliser vue en coupe, même fonction que la première. Encore une fois, ici, j'y vais avec un mode vertical. et je vais sélectionner une position géométrique pour le premier perçage, ici. Et là, plutôt que de confirmer tout de suite la fonction, je vais choisir un mode avec décalage simple. Donc, le décalage simple va me permettre de modifier le plan de coupe. Donc, si je viens ici sélectionner un point de changement de direction, je me déplace vers la droite et je vais aller sélectionner le point du deuxième trou percé, ici. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai juste à confirmer et positionner le résultat qui va être ma coupe B. Vous remarquez qu'ici, je n'ai pas de ligne qui va représenter le changement de direction, ici. C'est correct comme ça. Il ne faut pas le rajouter. Donc, c'est la bonne façon de représenter notre pièce. Donc, je pourrais encore une fois aller sur annotation, sélectionner la vue et rajouter mes lignes d'axes. Toujours, toujours rajouter des lignes d'axes sur chacune des vues qu'on fait. C'est un peu dommage d'avoir à le faire à chaque fois, mais la fonction n'est pas automatique, malheureusement. Surtout qu'il y a des fois qu'il y a des pièces tellement complexes qu'on ne voudrait pas avoir des lignes d'axes automatiques. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir le choix de les placer ou non. D'accord. Maintenant, dans les notes de cours, dans le chapitre 7, on va vous montrer d'autres fonctions comme les coupes à plan séquant, les vues auxiliaires, les vues rognées, etc. Donc, c'est des choses un peu plus avancées. Nous, on n'a pas à voir ça pour l'instant. Dans les prochaines vues que je voudrais vous montrer, il y a la vue de détail. Donc, qu'est-ce qu'une vue de détail? Dans le fond, c'est une vue agrandie qu'on va faire sur notre pièce. Donc, on va retourner dans Disposition des vues. C'est dans cet onglet-là qu'on retrouve toutes les fonctions pour créer des nouvelles vues. Et puis, je vais choisir la fonction Vue de détail. Ici, vue de détail pourrait être intéressante pour montrer le petit chanfrein que j'ai dans ma pièce ici. Donc, très simple, la vue de détail, on va cliquer un point au centre de la vue qu'on veut faire et on va tracer un cercle qui va englober le détail intéressant à montrer. Ensuite, j'aurai juste à me déplacer et aller positionner ma vue dans un endroit qui est libre sur ma feuille. Maintenant, il faut faire attention parce que là, je n'ai pas de mise à l'échelle qui est faite. C'est-à-dire que la vue créée est de la même grandeur que la vue d'origine. Ce n'est pas très intéressant comme vue agrandie. Donc, moi, je vais aller changer l'échelle et je vais mettre ça vraiment à une échelle plus agrandie. Donc, supposons 1 pour 4 qui me donnerait une belle vue ici de ma pièce en gros. Qu'est-ce que ça me permet de faire une vue de détail agrandie? Dans un dessin de détail comme celui-là, ça me permet de rajouter des annotations. Par exemple, une cote de chanfrein. La cote de chanfrein est particulière parce que je peux tout simplement, en sélectionnant le chanfrein et la ligne à côté, il va me créer une annotation qui va me permettre d'identifier c'est quoi le chanfrein. Donc là, ici, je n'ai pas beaucoup d'espace pour placer ma mesure quand même. Alors, il y a deux trucs que je peux faire. Soit que je vais modifier la longueur de ma ligne avec les petits triangles ici. Donc là, ça me permettrait de rentrer mon annotation. Vous voyez, le texte est écrit automatiquement. Donc, j'aurai 30 millièmes de chanfrein à 45 degrés. Donc, le logiciel a retrouvé l'information par lui-même. Donc, je n'ai pas à inscrire une annotation de chanfrein. Il y aura peut-être un deuxième truc que je vais essayer. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Non, je pense qu'on n'aura pas l'option ici. Je vais juste faire Escape. On va le réessayer avec bouton droit sur la flèche. Non, pour les cotes de chanfrein, ça ne fonctionnerait pas. J'aurais voulu faire un casser dans ma flèche pour venir pointer différemment, mais ça ne fonctionne pas ici avec les cotes de chanfrein. Bon, on aura essayé. Maintenant, fonction suivante, c'est les coupes locales qu'on appelle. La coupe locale, c'est en fait une coupe où je vais enlever de la matière dans une vue pour voir à l'intérieur. Donc, imaginez que j'aurais une vue extérieure de ce côté-là. Donc, je vais me rajouter une vue à l'extérieur. On appelle ça une vue projetée. C'est tout simplement une vue orthogonale que je vais placer de ce côté-là. Pardon. Et sur ma vue extérieure, ici, supposons que j'ai des détails intéressants que je veux coter à l'extérieur. Supposons la largeur, la forme, etc. Eh bien, je peux le faire ici facilement à l'extérieur de la pièce. Donc, ça sert à ça, une vue extérieure. Ça sert à montrer les détails extérieurs de la pièce. Mais, je pourrais aussi vouloir en même temps démontrer certains détails qui sont à l'intérieur de la pièce. OK? Donc, pour faire ça, je vais sélectionner ma vue. Vous voyez ici, je l'ai sélectionnée en bleu. Donc, ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, je vais aller dans les outils d'esquisse et je vais aller dessiner une spline autour de ma pièce. Comme ceci. Là, vous remarquez, je fais des bons zigzags à l'intérieur pour qu'on voit une bonne distinction entre ma ligne de coupe partielle et le reste de la pièce. OK? Donc, si vous me faites une belle ligne droite, ici, ça n'aura pas l'air d'une coupe, on appelle ça une section arrachée ou une coupe partielle. Dans le logiciel, eux, ils appellent ça coupe locale. Donc, je vais retourner dans mes fonctions de vue et je vais aller choisir coupe locale. Et là, vous voyez qu'avec la spline que j'ai faite, il va vouloir me proposer, si je clique sur aperçu, une coupe de ma pièce. Donc, je vais couper une portion de mon bloc en fonction de la spline que j'ai faite et il va utiliser comme plan de coupe la ligne jaune que j'ai de représenter sur la vue d'à côté. Donc là, moi, je pourrais aller graphiquement ici avec les petites flèches et aller choisir une profondeur de coupe ou encore, je pourrais sélectionner un point qui serait, par exemple, le centre d'un cercle. Donc, pour ça, ici, je pourrais choisir directement le cercle et lui va cliquer le centre du cercle ici. Puis, en mettant l'aperçu intégral, bien là, à ce moment-là, on a vraiment une bonne vision de ce que ça va donner, nous donne vraiment un aperçu ici du résultat de la coupe. Bon, pour moi, c'est plus ou moins intéressant. Donc, je vais supprimer cette chose-là. Je vais aller choisir l'autre cercle ici à côté. Et voilà. Et là, ça me donne une vue qui est un petit peu plus intéressante. Vous remarquez le problème que ça crée, c'est qu'ici, j'ai des pointillés dans ma vue. Pourquoi j'ai des pointillés? Bien, c'est parce que le logiciel croyait au début, quand j'ai créé cette vue-là, que c'était une vue extérieure. Pour lui, ça prenait des pointillés. Maintenant que c'est devenu une semi-coupe, bien, je vais devoir soit y aller manuellement et supprimer les lignes pointillées dans cette portion-là de la coupe. Ou encore, je pourrais y aller au total de la vue, enlever complètement les lignes pointillées pour cette vue-là. Et il me resterait bien sûr à aller dans Annotation et rajouter ma ligne d'axe qui me manque ici. En fait, il y en manquait deux dans cette vue-là. Ok. Donc, ça fait le tout pas mal pour les fonctions de coupe que je voulais vous montrer cette semaine. Donc, il y aura un exercice à faire cette semaine. Ce qu'on va faire, je vais vous le détailler dans les devoirs sur Team. Je vais vous demander de prendre la pièce qui s'appelle qui va être disponible sur Team. Je l'ai mis disponible cette semaine. C'est la figure 7. 7.56 de la page 13. Donc, si je vais dans mes différentes pièces, c'est... Je vais juste canceller ça parce que j'avais une fonction d'ouverte. Bon. C'est cette pièce-là ici. Donc, vous allez la retrouver, comme je vous le disais, dans les exercices à la page 13. C'est la figure 7.56. C'est la base de réglage. Donc, la base de réglage, c'est une pièce assez complexe, assez longue à modéliser. Donc, je vous la fournis déjà toute modélisée. Vous n'allez avoir seulement qu'à faire la mise en plan de la pièce. Pour faire la mise en plan, dans le fond, vous allez avoir besoin d'une vue de face, qui est cette vue-là ici. Et vous allez avoir trois vues à réaliser. La vue A, la vue B et la vue C, qui sont des coupes brisées. Et puis, ces trois coupes-là, vous allez devoir les placer à côté de la pièce, donc du côté droit de la pièce, parce que toutes mes vues de coupe pointent vers la gauche. Donc, il faut que je place les résultats des coupes du côté droit de la pièce. Donc, on va placer les vues. Donc, ça devrait vous donner un résultat qui va ressembler un petit peu à ça. Même qui va être exactement ça. D'accord? Donc, on va placer nos trois coupes brisées à plan parallèle sur la pièce. On va venir les positionner ici, à côté. Ce qui va nous rester à faire, après, ça va être de positionner toutes les dimensions. Donc là, je veux qu'on travaille encore sur la cotation des pièces pour s'améliorer un peu, prendre un peu plus d'expérience sur la façon de coter les pièces. Maintenant, deux choses intéressantes que je veux vous parler là-dessus. C'est que vous allez avoir besoin d'identifier les diamètres de pièces. OK? Donc là, je vais en supprimer quelques-unes. Je vais vous donner des infos sur comment on va faire pour afficher les diamètres des pièces. Donc là, dans le fond, il y aurait deux façons de le faire. Soit que je prendrais cote intelligente et je viendrais pointer sur des diamètres. comme ceci. Mais là, le problème avec ça, c'est que j'ai souvent des perçages qui sont plus complexes, qui vont avoir des chambrages, etc. qui vont avoir des formes, des filets, etc. des trucs, des informations complexes sur le perçage et juste avec cote intelligente. Souvent, on n'est pas capable de retrouver la bonne information. Donc, lorsque c'est des perçages qui ont été faits avec la fonction assistant de perçage qu'on a déjà vue, vous allez utiliser la fonction qui s'appelle symbole pour le perçage. Cette fonction-là est très intéressante pour ça, étant donné que en cliquant sur la géométrie d'un cercle, d'un trou percé, le logiciel va retrouver toute l'information directement pour percer le perçage, pour faire le perçage. Donc, vous voyez, dans cet exemple-là, j'ai un trou avec un diamètre intérieur de 12.5 qui va être percé à travers tout. Et ensuite, je vais avoir un chambrage. Le chambrage, on le voit ici en coupe. Donc, c'est vraiment un trou qui n'est pas profond. Donc, c'est juste une belle surface qui est usinée pour venir installer probablement une tête de boulon ici qui va venir s'appuyer sur une belle surface usinée. Le chambrage va avoir un diamètre de 25 et une profondeur de 3. Sur votre donnée de problème, on vous inscrivait la notation « lamage » d'accord, en texte. Ça, c'est une ancienne façon d'identifier le perçage. Maintenant, avec les nouvelles normes, on va utiliser le symbole du... l'espèce de carré qui représente le chambrage ou le lamage et vous allez avoir la flèche par en bas qui représente la profondeur. Donc, on va essayer le moins possible sur nos dessins d'inscrire du texte avec des lettres. On va toujours essayer d'utiliser les symboles standards. Autre chose aussi, lorsqu'on va vous donner une quantité de trous à percer, plutôt que d'écrire trois trous, comme on voit ici, on va plutôt écrire 3X au-dessus de la notation. D'accord? Normalement, le logiciel va retrouver l'information pour faire ça. Donc, si je retourne à mon dessin de mise en plan, là, je suis encore dans ma fonction qui s'appelle symbole pour le perçage. Donc, si je m'en viens sur le trou qui est ici, qui est un trou de 9.5, eh bien, vous allez voir qu'il va retrouver dans le fond la quantité de trous qui a 9.5. Il y en a trois. Donc, lui, il va mettre 3X en avant, diamètre de 9.5 et il vous inscrit que c'est à travers tout. Advenant le cas où vous manquez un peu d'espace pour mettre la cote. D'accord? Parce que lorsque le texte à travers tout qui est inscrit, ça devient un petit peu difficile de placer la mesure étant donné que ça fait une mesure qui est très longue. Moi, je vous conseille de modifier le texte. Donc, je vous montre comment on va faire ça. Donc, je confirme la commande. Je vais sélectionner ma mesure et dans la case qui s'appelle texte de cotation, vous allez avoir une série de symboles. D'accord? Tous ces symboles-là signifient un peu un code que SolidWorks est capable de déchiffrer qui va lui permettre de retrouver l'information. La dernière portion du texte, là où c'est écrit HWTHRU, donc ça, c'est la notation à travers tout qui va s'inscrire avec ce code-là. Vous avez juste à le supprimer. Donc, comme ça, on a pu le... on a enlevé la notation à travers tout qui était à la fin de mon texte. Et ça, je n'en ai pas de besoin parce que, par défaut, lorsque j'ai un diamètre comme ça qui est indiqué et que je n'ai pas de profondeur, ça veut dire que c'est à travers tout. Même chose pour celle-là ici. Je pourrais venir sélectionner le texte, retrouver l'information qui s'appelle HWTHRU et faire supprimer au clavier. Vous remarquez qu'en faisant ça, mon texte a été décalé un peu ici. je peux venir utiliser la justification pour venir tasser mon texte soit sur un côté, soit de l'autre. Moi, j'aimerais mieux l'avoir comme ça. Si jamais ce perçage-là se retrouve plusieurs fois dans votre pièce, mais que SolidWork ne soit pas retrouvé l'information, à ce moment-là, on peut toujours rajouter une ligne de texte ici dans la petite boîte de texte et écrire 3X pour identifier qu'il y a plusieurs fois ce perçage-là. Dans notre cas ici, ce ne serait pas la bonne chose à faire. Donc, je ferais un petit contrôle Z là-dessus pour revenir comme on était. Donc, ce qui va vous rester à faire par la suite, c'est de positionner toutes les dimensions dans le fond de la pièce. Donc, on l'a ici. Donc, toutes les mesures horizontales, verticales que vous avez sur la vue d'en bas ici. Eux, ils avaient mis beaucoup de dimensions sur cette vue-là, mais ce n'est vraiment pas une bonne façon de positionner les cotes parce que sur cette vue-là, j'ai beaucoup de pointillés, ce n'est pas très clair. Nous, on va utiliser beaucoup plus les vues en couple. Donc, on a trois coupes ici, A, B et C, sur lesquelles je vais retrouver toutes ces informations-là ici. Ils vont toutes se retrouver sur les vues en couple. Donc, celle-là ici, je n'en ai plus de besoin. Dans votre dessin que vous allez faire sur SolidWorks, vous allez placer toutes les dimensions sur la vue de face et sur les trois vues en couple. quand ce sera fait, vous pouvez sauvegarder votre vue en format PDF et copier ça sur la remise. maintenant, la deuxième partie du cours d'aujourd'hui, au chapitre 9, nous allons parler de la mise en plan d'assemblage. Donc, on a vu comment faire pour assembler les pièces les unes avec les autres. on s'est servi de l'étau pour faire une démonstration. Maintenant, on va faire une mise en plan à partir de cet assemblage-là. Et on va voir qu'il y a quand même plusieurs particularités à respecter. Donc, dans vos notes de cours à la page 125 au chapitre 9, on va commencer à faire de la mise en plan d'assemblage. Donc, le processus est similaire pour un assemblage et pour une pièce. Donc, on va commencer par ouvrir la pièce en 3D ou l'assemblage en 3D dans ce cas-là. Et on va faire créer une mise en plan à partir de la pièce ou de l'assemblage. Ici, j'ai une pièce en pouce ou un assemblage en pouce. Donc, je vais choisir un format B en pouce. Et par la suite, je vais aller choisir une orientation qui m'intéresse. Donc, ici, je vais choisir la vue de droite. Encore une fois, j'ai une vue qui est très petite. Donc, je vais me placer des vues de dessus, des vues de droite. Et je vais faire Escape. Et je vais y aller avec utiliser une échelle personnalisée ici en sélectionnant la vue de face parce que c'est la première vue que j'ai insérée. et je vais choisir une échelle qui est plus intéressante ici. Donc, on pourrait y aller avec du, on peut essayer du 1 pour 1 pour voir ce que ça fait. Ça pourrait être possible, je trouve ça quand même un petit peu serré dans ma feuille. Donc, ici, on va aller choisir une échelle légèrement plus petite. Donc, du 3 demi, pas 3 demi, excusez, 2 tiers pourrait être intéressant. Donc, échelle 2 tiers, on pourrait l'essayer avec ça. et par la suite, si on voit qu'il me reste suffisamment d'espace pour travailler, à ce moment-là, je peux changer l'échelle puis revenir dans mes propriétés de la vie et changer mon échelle. Maintenant, dans l'assemblage que j'ai ici, il y a quand même beaucoup de choses à montrer et puis, j'ai une pièce qui possède, dans le fond, des pièces à l'intérieur, entre autres, de la butée mobile ici. Donc, ces pièces-là pourraient être intéressantes à montrer mais là, pour l'instant, si je garde uniquement ces vues-là, tout ce que j'ai comme vue, c'est des pointillés donc c'est pas très clair pour démontrer ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Donc, une des premières fonctions qu'on fait ici, ça va être de modifier, dans le fond, nos choix de vue pour que la vue de face, ici, soit une vue en coupe. Donc, j'ai pas le choix, si je veux faire ça, je dois supprimer la vue d'origine, je vais conserver mes deux autres vues et je vais les utiliser comme référence pour venir tracer ma coupe. Donc, pour que la coupe soit intéressante ici, je vais partir de ma vue de dessus, je vais aller dans disposition des vues, vue en coupe et cette fois-là, je vais y aller avec une coupe horizontale et je vais y aller avec, premièrement, le centre de ma pièce ici et je vais changer de direction en utilisant un décalage simple. Donc, le décalage, je vais le faire à partir du centre ici, donc entre les deux mâchoires d'étau et je vais me déplacer jusqu'au centre de la deuxième vis comme ceci. Donc, on peut y aller soit visuellement ou aller chercher un point d'intersection, un point de milieu comme j'ai ici et je vais confirmer le résultat. Donc, remarquez que je vais avoir une boîte de dialogue qui apparaît ici. Donc, cette boîte-là est importante. Il va falloir que dans les options que j'ai, il faudra que le hachurage automatique soit sélectionné. Donc, s'il n'est pas sélectionné, à ce moment-là, ça pourrait créer un problème. Ça ne se donnera pas en fait un aussi bon résultat. Autre chose aussi qui est importante, c'est d'y aller avec exclure la visserie qui va faire que, c'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit sélectionné. Donc, exclure la visserie, pour l'instant, on ne touche pas à ça. Je viendrai manuellement choisir les pièces que je veux exclure de ma vue. Donc, je fais OK là-dessus et je vais positionner mon résultat comme ceci à peu près. Donc, le résultat que ça fait, si vous remarquez, c'est que j'ai des hachures qui sont décalées, si on peut dire, qui sont inversées d'une pièce à l'autre. Ça, c'est important parce que ça va me permettre d'avoir une meilleure représentation de la pièce. Donc, si les hachures étaient toutes dans le même sens, je ne verrais pas une belle distinction entre chacune des pièces. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire pour ajuster les hachures pour que ce soit encore plus, qu'il y ait encore une meilleure distinction entre les pièces. OK. Le problème qu'on a présentement, c'est que la vue de coupe que j'ai insérée n'est pas nécessairement alignée avec la vue de côté que j'avais déjà. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser avec le bouton droit sur la vue l'option alignement et dans alignement, vous allez pouvoir aligner horizontalement par l'origine et sélectionner la vue de côté ici. Donc là, automatiquement, mes deux vues vont se trouver à être alignées l'une avec l'autre. Mais faisant ça, j'ai comme désaligné ma vue du dessus. Donc là, je vais la positionner à la bonne place en hauteur comme ceci. Ce qui me semble être une position correcte. Et ensuite, je vais refaire l'alignement cette fois-là avec la vue d'en haut. Donc là, ça n'a pas été très concluant. Il se trouve à l'avoir swingé un petit peu trop haut. Donc, je vais faire CTRL-Z pour revenir en arrière. comme ceci. Si le CTRL-Z ne fonctionne pas parce que ça ne semble pas fonctionner dans mon cas. Là, je suis revenu un petit peu trop loin. Ce n'est pas grave. On va le refaire. Je vais retourner sur les vues en couple horizontale. Je le fais rapidement. Des fois, le CTRL-Z ce n'est pas toujours donc le undo. Ce n'est pas toujours la bonne façon de faire. Le chiel est un peu capricieux pour cette fonction-là. Cette fois-là, je vais choisir échelle aléatoire juste pour vous montrer la différence que ça fait. Je vais me déplacer ici. Cette fois-là, je vais le placer uniquement à l'œil comme ça. au niveau des hachures ça ne change pas grand-chose. Au niveau des hachures aléatoires, ça ne changera pas grand-chose. Peut-être un petit détail que vous avez remarqué, c'est que les pièces que j'utilise sont légèrement différentes comparées aux pièces que vous avez dans votre assemblage des semaines précédentes. La raison est que cette version-là c'est une nouvelle version de pièces qui est fabriquée depuis quelques années et la version que vous avez assemblée c'est une version qui date de 5 ans à peu près. Donc, il y a certaines différences qui ont été faites. Ok. Donc, d'un point de vue alignement, si vous ne réussissez pas à aligner les pièces comme il faut, ce n'est pas si grave en autant que visuellement ils semblent être bien alignés. Ça pourrait faire le travail. Maintenant, au niveau des vues, on a tracé une vue en coupe ici. Comme je vous avais dit, il y a moyen de rendre la pièce encore plus intéressante visuellement. Donc, premièrement, au niveau de la coupe, cette ligne-là ici, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'on dirait que ça fait partie de ma pièce étant donné que la ligne est complètement droite. Moi, ce que je ferais ici, c'est que je viendrais supprimer cette ligne-là avec « Cacher, Montrer les arrêtes » et je viendrais la remplacer par une spline. Pourquoi une spline? C'est parce qu'une spline, c'est une ligne un peu croche comme ceci et ça va donner vraiment une impression de coupe en zigzag. Donc, ça va faire ressortir le fait que cette ligne-là ne fait pas partie de ma pièce. Donc, ça, c'est un premier détail qu'on peut améliorer dans notre pièce. Deuxième chose, c'est que vous remarquez qu'ici, entre autres, j'ai une petite pièce qui est une petite rondelle et la pièce est tellement petite que je n'ai pas de hachure pratiquement à l'intérieur. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment tricher un peu sur les hachures pour placer soit plus d'hachures à l'intérieur ou changer le style d'hachure. Donc, moi ici, je sélectionne la pièce avec « Control ». Je sélectionne les deux zones à l'intérieur et vous voyez que les propriétés des hachures apparaissent ici à côté. Donc, je vais faire un clic sur « Hachures du matériau » pour me permettre de modifier les informations sinon tout est bloqué et on peut placer ça en mode soit « Uni » qui va me faire des hachures toutes pleines dans le fond pour venir remplir la pièce de noir. Ça, ça pourrait être une chose intéressante quand c'est vraiment des petites pièces qu'on peut le faire. Ici, la pièce n'est peut-être pas suffisamment petite pour faire ça donc j'irais peut-être plus en augmentant le chiffre ici dans le fond qui est l'échelle des hachures. Plus le chiffre est gros, plus les hachures sont petites. Donc, aller avec un chiffre quelque chose comme 4 ça pourrait fonctionner. On pourrait aussi faire varier l'angle d'inclinaison des hachures mais ici, l'angle était bon. Je ferais OK là-dessus. Si on prend par exemple les anneaux de retenue donc l'anneau de retenue c'est vraiment une petite pièce donc si je veux je peux venir mettre ça complètement uni et ça va faire ressortir mon anneau de retenue qui est vraiment une petite pièce ici là qui va être plus facile à voir si la pièce est complètement noire. Autre détail aussi c'est que les vis pour le cours de conception mécanique c'est pas dramatique si on laisse les vis représentées de cette façon-là. Je pense qu'une meilleure façon de les représenter que ce soit plus clair ce serait soit de cacher les hachures complètement donc prendre l'option aucune ou encore les exclure de la coupe. Comment je peux faire pour exclure une pièce de la coupe? C'est qu'en fait cette pièce-là ne serait plus dans la coupe elle ne serait plus une pièce coupée. Pour faire ça je dois faire bouton droit je vais aller dans les propriétés et dans la section étendue de la coupe dans la zone bleue ici je vais sélectionner ma vis si je fais OK là-dessus vous allez voir que la pièce devient complètement unie comme si je la voyais de l'extérieur donc ça c'est un standard de dessin qu'on utilise qui va me permettre de mieux distinguer certaines pièces donc toutes les petites pièces d'assemblage comme les vis les rivets les goupilles les clavettes tout ce qui est rond aussi des cylindres comme les arbres les pivots les axes etc. Donc les pièces les goupilles les vis les boulons toutes les pièces d'assemblage qui sont plus petites qui ont des formes cylindriques souvent le standard de dessin veut qu'on les laisse non-assurés donc ils ne sont pas dans la coupe mais comme je vous dis c'est plus ou moins important pour nous autres dans notre cours maintenant on serait rendu à identifier vraiment chacune des pièces de notre assemblage c'est un peu pour ça qu'on fait un dessin d'ensemble c'est qu'on veut on veut pointer les pièces puis les identifier montrer comment les pièces sont assemblées les unes avec les autres pour ça je dois aller dans annotation et je vais choisir bulle automatique donc ici je n'avais choisi aucune vue et c'est le logiciel que je choisis dans le fond sur quelle vue serait le plus intéressant pour représenter les bulles dans les options qui seraient peut-être le fun à utiliser vous avez le pointer les faces plutôt que les arrêtes donc ça ça va changer la façon dont les pièces sont pointées donc plutôt que de pointer le côté d'une pièce on va pointer sur la surface de la pièce comme on voit ici donc au lieu de pointer le côté de la butée on va pointer au centre donc l'option face moi je la trouve intéressante donc ce sera à vous de juger comment vous voulez l'utiliser on peut aussi avoir des vues ou des bulles qui sont sur la face certaines sur les côtés sur les arrêtes et ça va dépendre des pièces qu'on a finalement ça va être à vous de juger qu'est-ce qui est le plus clair ici on a des petites flèches comme qui viennent aligner les bulles ça c'est un standard de dessin aussi qui vient nous aider pour représenter nos pièces de façon claire c'est que les bulles doivent former comme un rectangle autour de la pièce vous le voyez ici par défaut même principe pour les eaux de vue sauf qu'ici j'ai juste une bulle fait que le rectangle ne paraît pas mais c'est vraiment le standard c'est que les bulles doivent être placées comme toutes alignées les unes avec les autres maintenant si je fais OK là-dessus et que je sélectionne par exemple la bulle numéro 3 bien je peux sélectionner au complet toute la ligne et venir déplacer mes bulles comme un ensemble tout uni et donc ça va aller mieux pour travailler comme ça ensuite vous allez devoir peut-être repasser certaines pièces pour vous assurer que les bulles viennent bien pointer comme par exemple sur mes tiges je trouve que ma bulle numéro 2 ne pointe pas suffisamment à l'intérieur donc j'aimerais repositionner certaines bulles assurez-vous d'avoir des bulles sur chaque pièce OK puis que les bulles soient bien placées comme la 10 est un peu venait chevaucher la ligne de coupe donc c'était pas très clair donc c'est ça c'est d'y aller vraiment ligne par ligne bulle par bulle et de bien représenter comme ici là ma bulle numéro 5 est carrément au milieu de 3 pièces donc on sait pas c'est quoi qui est pointée exactement donc la pièce numéro 5 je pourrais pas dire c'est quoi exactement probablement probablement que c'est la petite rondelle donc je vais aller me déplacer ici je vais choisir la rondelle et oui c'est bien la rondelle si la pièce numéro 5 dans le fond si le numéro avait changé j'aurais pas pointé la bonne pièce comme par exemple si je m'en viens ici et que je viens me déplacer sur cette autre pièce ça devient numéro 3 donc le logiciel c'est le numéro des pièces et il va vous aider à bien créer les bulles ça se fait vraiment de façon assez automatique maintenant dernière étape qui nous reste à faire dans notre dessin d'ensemble c'est de placer la liste de matériel donc la liste de matériel c'est une fonction encore une fois qui est assez automatisée dans le logiciel donc il va vous donner déjà un bon point de départ très rapidement et vous allez avoir juste à rentrer le texte dans le fond et inscrire le nom des pièces dans votre assemblage donc je vais aller dans l'annotation dans les tables et vous allez choisir la table de nomenclature ensuite le logiciel veut qu'on choisisse une des vues n'importe laquelle et normalement par défaut vous allez être en mode BOM TGM donc ça c'est le format standard qui est utilisé au département de génie mécanique si jamais vous n'avez pas ce texte-là qui est écrit dans la petite boîte ici si vous n'aurez pas le bon modèle de table allez sur la petite étoile à côté et vous allez pouvoir choisir dans le dossier Setup Solidworks la bonne liste de matériel qui va s'appeler BOM TGM ok les autres options qui sont ici pour l'instant on ne touchera pas à ça et je vais me déplacer je vais faire ok ici et je vais me déplacer pour aller positionner ma liste de matériel dans le coin en haut à droite ok donc on voit qu'ici ça rentre en interférence avec cette vue-là c'est pas grave dans le fond j'aurais juste à retourner sur mon modèle 3D et changer l'orientation de la petite manette pour que je puisse avoir une vue qui est plus facile à organiser ici pour ma démonstration je peux carrément supprimer cette vue-là pour l'instant ok maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec la liste de matériel donc là premièrement vous remarquez qu'ici j'ai tout le texte qui est écrit automatiquement dans ma liste ce ne sera pas toujours le cas pour les pièces que vous allez créer dans le fond les pièces qu'on va faire il n'y aura aucun texte ici ça va être écrit description ou quelque chose comme ça donc si vous voulez modifier le texte tout simplement double-cliquer sur le texte puis inscrire le bon nom supposons buter d'accord c'est possible de modifier le texte assez facilement remarquez aussi que dans la liste de matériel qu'on a les numéros d'items qu'il y a ici correspondent aux numéros des bulles comme la pièce numéro 1 c'est ma pièce butée fixe donc la pièce butée qui est ici si vous voulez savoir si c'est vraiment la bonne pièce vous avez deux trucs que vous pouvez faire je peux faire bouton droit sur la ligne et faire ouvrir butée fixe donc il va me dire c'est quoi le nom de la pièce le nom du fichier ici et autre truc qu'on peut avoir vous avez trois petites flèches ici c'est comme une espèce d'onglet donc lorsque je clique là-dessus ça vient agrandir une zone et ma pièce va être représentée si je me déplace vis-à-vis la ligne comme par exemple la bague donc je vois que c'est bien cette pièce-là je pourrais repasser mes pièces comme ça et inscrire le texte qui va avec ici je n'aurais pas à le faire parce que le texte est déjà inscrit maintenant si votre liste de matériel s'étire dans le fond si elle est vraiment très longue on a beaucoup de pièces ici dans la liste moi je vous conseille de modifier la longueur tout simplement en cliquant dans le bas de la liste ici on peut changer la largeur des colonnes comme ceci là je suis en mode de bloquer si on peut dire donc là il faut que j'aille débloquer ma liste de matériel parce que par défaut c'est comme bloquer avec ces réglages donc si je fais bouton droit sur le petit carré ici en haut à gauche je vais pouvoir aller sur ne bougez pas on va le retrouver option figer la vie actuelle régler ne bougez pas je vais juste faire une petite recherche je ne me souviens plus exactement c'était où ok donc si on veut débloquer la liste de matériel dans le fond c'est bouton droit sur le petit carré ici en haut à gauche et on va aller dans mise en forme et on va aller enlever les clics sur largeur de colonne ou sur hauteur des lignes tout dépendant ce qu'on veut faire varier donc si je veux faire changer la hauteur des lignes je m'en viens ici dans le bas et là vous allez voir que je vais pouvoir étirer ma liste et changer sa dimension plus facilement pour s'adapter un peu au format de figure que je vais avoir sur ma feuille c'est sûr que je ne peux pas y aller avec de l'extrême puis venir coller tous les chiffres comme ça ça ne serait pas très beau tout le texte devient pardon devient tout rassemblé dans un paquet donc c'est moins intéressant essayer de garder quand même les lignes assez aérées on peut aussi changer la hauteur des lignes individuellement comme ça pour venir regagner de l'espace dans ma figure ok vous remarquez que la liste des matériaux ici n'est pas remplie pour une raison dans le fond que je comprends mal avec les anciennes versions de dessin ça ne fonctionne pas très bien sachez qu'avec les nouvelles pièces que vous allez faire ça devrait fonctionner au niveau de la liste du matériel si jamais ça ne fonctionne pas bien vous pouvez les rentrer manuellement donc ça pourrait être juste acier ou aluminium ou cuivre ou peu importe le grade d'acier si vous voulez identifier par exemple que c'est un grade d'acier 10-20 ou C12-L14 ou peu importe le type de matériau on peut l'inscrire dans cette colonne là lorsque vous allez avoir aussi je vais juste zoomer un peu pour vous montrer donc lorsque vous allez avoir dans la colonne référence ici numéro de catalogue normalement dans cette colonne là je vais retrouver le numéro du dessin de détail sur lequel je vais avoir les dimensions pour fabriquer la pièce butée dans ce cas là donc ma pièce butée je retrouverai ces informations sur le dessin DET001 présentement le dessin sur lequel je travaille c'est le dessin ASM01 donc ce serait possible que j'ai des pièces de détail 1, 2, 3, 4 etc le nombre de dessins que j'ai de besoin ça se pourrait aussi que ce soit d'autres assemblages donc je pourrais avoir des dessins de sous-ensemble dans lesquels je vais retrouver l'information maintenant qu'est-ce qui arrive si c'est une pièce achetée donc j'ai pas d'usinage à faire donc à ce moment là il faudrait inscrire c'est quoi le numéro de la pièce donc je m'en vais dans un catalogue en ligne par exemple sur le site McMaster et je vais aller choisir cette pièce là donc ici je viendrai inscrire juste à côté que c'est acheté chez McMaster et ça c'est le numéro de catalogue qui irait avec donc je pourrais faire copier coller aller chercher sur McMaster ce numéro là et ça me sortirait une vis à tête ronde numéro 10 par 24 UNC par 3-8 de long vous voyez que la description ici de la vis en tant que telle est importante ça me sert à savoir c'est quoi exactement cette pièce là et le numéro de référence si jamais je veux acheter la pièce ailleurs je sais c'est quoi le modèle c'est quoi le style de vis que ça me prend ok maintenant est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus ok si jamais vous n'avez pas le bon ordre dans votre liste de matériel si jamais vous voulez modifier l'ordre des pièces toujours conseiller d'y aller avec des pièces qui se ressemblent comme par exemple toutes les pièces fabriquées après toutes les pièces soudées après ça toutes les pièces achetées toute la quincaillerie etc donc on peut y aller avec différents groupes de pièces donc si par exemple moi je sais que la butée écrou c'est une pièce qui est fabriquée donc elle devrait se retrouver avec les pièces du haut ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner dans la petite case bleue ici et je vais me déplacer vers le haut comme ceci et je vais venir la mettre en première ligne comme ceci donc là ma butée écrou devrait avoir la bulle numéro 1 donc si je reviens ici dans mes pièces effectivement ma butée écrou c'est la pièce qui est ici c'est comme la première pièce de mon assemblage donc je l'ai mis numéro 1 ici donc la bulle s'est changée automatiquement donc normalement vous ne devriez pas avoir à changer le texte des bulles manuellement donc automatiquement les bulles vont s'ajuster avec votre liste de matériel je pourrais le faire aussi pour je ne sais pas l'embout que je peux remonter la poignée qui sont des pièces usinées etc donc on va essayer de mettre les pièces qui ont des dessins de détails tout ensemble on pourrait même aussi s'organiser pour que les pièces soient dans l'ordre supposons le détail 1 le détail 2 le détail 3 etc pour que ça me donne un ordre logique au niveau de mes dessins et à la fin je vais avoir d'habitude toutes les pièces de quincaillerie comme les vis les écrous les rondelles etc donc ça complète pas mal la théorie pour aujourd'hui je vais vous demander en devoir de finaliser le dessin que je suis en train de faire donc à partir de votre assemblage que vous avez fait de votre étau vous allez insérer les vues de l'étau comme on a fait vous allez me faire une belle coupe à plan brisé ici une coupe brisée et puis vous allez insérer les bulles et placer la liste de matériel faites moi une belle sauvegarde en pdf à partir de ça et copiez ça sur la remise pbdor02 je mettrai les détails pour les détails de remise la date de remise etc sur le ting donc n'oubliez pas l'autre exercice qui était à faire cette semaine aussi qui était de compléter le dessin et de mise en plan de la base de réglage qui est la pièce figure 7.56 que vous aurez aussi à remettre en format pdf donc deux exercices cette semaine là-dessus je vous souhaite une bonne semaine merci beaucoup